Depuis 1987, l'entreprise familiale Bonnard crée 500 000 muselets par an pour 600 vignerons de la région. Le père, le fils et l'épouse du fils travaillent à la personnalisation de ces capsules de bouteilles de champagne dans un petit atelier de bar sur Aube. Et un matin, Laurent trouve l'idée de faire des muselets géants de 87 cm de diamètre servant d'enseignes publicitaires aux vignerons. C'est une nouvelle façon de voir une communication se mettre en place, elle est moderne, elle est dynamique. Et c'est comme ça que nos premiers clients l'ont apprécié et on espère que la faisant découvrir de plus en plus, on va avoir de plus en plus de clients intéressés. Plus de 30 vignerons sont intéressés, 15 ont passé commande. Ce blason moderne en plastique ultra résistant et à la personnalisation de son choix peut coûter jusqu'à 450 euros. Cette maison de champagne à Colombais-le-Sec est la première à en avoir acheté. Ça change un peu tout ce que l'on voyait jusqu'à présent, des panneaux rectangulaires, carrés, en forme de bouchons, en forme de bouteilles. Là c'est vraiment une innovation, la plaque de muselet a grandi. Ce nouvel objet a surpris la profession, personne n'avait eu l'idée. C'est surtout les fabricants de muselets qui nous ont dit ça, parce qu'eux qui sont dans le muselet tous les jours, ils ont été surpris de voir qu'on ait pu l'utiliser différemment. Et la vraie reconnaissance de la satisfaction des vignerons, c'est qu'ils nous félicitent d'avoir eu cette idée-là. C'est la première fois qu'on s'entend féliciter sur un produit qu'on met en vente et qu'on leur destine. Une innovation made in aubes et en plus, en temps de crise, la famille Bonnard fait travailler deux entreprises de plastique et de peinture, des entreprises auboises, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada